Ouganda Airlines prendra son envol dans deux mois. L'Ouganda a négocié sept destinations dans la région pour ses vols commerciaux. Celles-ci devraient être certifiées plus tard par les aéroports. Les routes aériennes comprennent Mogadiscio, Dar es Salaam, Mombasa, Boudjumbura et Juba. Nous sommes en discussion avec différents aéroports pour qu'ils nous donnent les autorisations nécessaires pour que nous puissions y atterrir et nous recrutons. Les avions en seront à présent à leur dernière phase de certification par l'autorité de l'aviation civile. Ouganda Airlines rejoint l'industrie aéronautique à un moment où de nombreuses routes régionales peignent à demeurer profitables. Le gouvernement ougandais affirme qu'il soutiendra son transporteur national. Nous autres, les officiels du gouvernement, plutôt que de voler sur d'autres compagnies aériennes, nous allons en priorité voler sur la nôtre. Il existe aussi des inquiétudes sur les tarifs élevés sur des routes inter-régionales opérées par d'autres compagnies. A celles-ci, Ouganda Airlines répond que les prix de ces billets seront compétitifs. Nous avons procédé à une évaluation comparative avec toutes les compagnies aériennes opérant dans la région, au point que nous poursuivons avec notre calendrier et que nos tarifs seront abordables, tout en étant suffisamment bons pour conserver cette route aérienne. La compagnie aérienne avait été liquidée il y a deux décennies à cause d'erreurs de gestion et de détournement de fonds. La nouvelle direction affirme qu'elle ne fera pas les mêmes erreurs. L'Ouganda déclare avoir commandé deux avions CRJ-900 et deux avions de ligne supplémentaires, qui devraient tous être livrés d'ici 2021. On s'attend à ce qu'Ouganda Airlines facilite les voyages dans la région et catalyse le tourisme ainsi que les affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada